Au début du 20e siècle, Shanghai était surnommé l'Hollywood oriental. La ville touche au cinéma depuis qu'il a été introduit en Chine en 1896. La toute première projection d'un film a eu lieu dans un jardin privé de Shanghai. La ville a depuis parcouru un long chemin dans le domaine. Le premier film sonore et le premier film couleur, réalisé en Chine, ont été produits à Shanghai. Shanghai a accueilli certaines des sociétés de cinéma les plus influentes de la Chine, ainsi que de grandes vedettes du cinéma. Un certain nombre de classiques ont été produits à Shanghai dans les années 30. Cette époque a d'ailleurs été qualifiée d'âge d'or du cinéma chinois. La contribution de Shanghai a continué de croître après la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Au cours des 70 dernières années, Shanghai a été le chef de file du cinéma chinois en termes de développement, de technologie et de créativité. Il a bâti de nombreux records et produit un grand nombre de vedettes de cinéma et de talent dans l'industrie. L'appétit de la Chine pour le cinéma a été alimenté par une classe moyenne en pleine croissance. Au cours des dix dernières années, le pays est devenu le deuxième marché mondial du cinéma derrière les États-Unis. Shanghai se classe au premier rang des ventes au box-office chinois depuis 2016, avec le plus grand nombre de cinémas et d'écrans. Les premiers écrans chinois IMAX et LED ont aussi été dévoilés à Shanghai. Shanghai continue de jouer un rôle clé dans l'industrie du cinéma, à la fois en Chine et à l'étranger. En 1993, le Festival international du film de Shanghai a été lancé. Aujourd'hui, cet événement, qui est l'un des plus récents, est reconnu comme étant l'un des plus importants festivals du film en Asie. Shanghai est en train de devenir une plaque tournante internationale du cinéma. Et le Festival international du film de Shanghai fournit une plateforme pour le financement de films, les droits d'auteurs, les expositions et la post-production. On estime que la Chine deviendra le plus grand marché mondial du cinéma d'ici 2020, avec Shanghai en tête.